Musique As-tu déjà remarqué que, quand tu manges, ce qu'il y a à l'intérieur de toi n'est pas complètement toi ? Il y a une partie qui appartient au monde extérieur. En effet, la nourriture que tu viens d'avaler, et qui passe donc à travers ton tube digestif, ce n'est pas toi. Elle vient du monde extérieur. N'est-ce pas un peu étrange ? Dans cette vidéo, nous allons avoir un aperçu de ce tube digestif. Je parle de chacune des parties et de leurs principales fonctions. Et puis dans d'autres vidéos, je vais aller beaucoup plus en profondeur par rapport à chacune des parties. Ce qu'elles font, comment elles le font. Bref, commençons. Le premier espace que la nourriture va traverser, c'est notre bouche. Ici, c'est la bouche. Ou la cavité buccale. La fonction principale de la bouche, qui inclut la mastication. Mastication, qui est le fait de broyer la nourriture. Et ce qui est également important, c'est l'hydrolyse. L'hydrolyse. Donc l'hydrolyse qui fait partie du domaine de la biochimie. C'est en fait la digestion enzymatique. Ou la décomposition enzymatique. Donc la mastication correspond à la décomposition physique. Et l'hydrolyse à la décomposition associée aux enzymes. Et donc on dégrade la nourriture, on décompose la nourriture. Et l'objectif est d'en faire ce qu'on appelle le bolus. Une sphère de nourriture digérée. Qui peut maintenant être avalée. Et passer donc à travers la structure suivante. Quelle est cette structure suivante ? Donc après avoir avalé la nourriture, où est-ce qu'elle va ? Et bien elle va juste ici, dans ce qu'on appelle l'œsophage. L'œsophage. Et l'œsophage je pense que c'est une des parties les plus ennuyeuses. Parce qu'en fait ce qui se passe ici, c'est juste, on va propulser le bolus. On le laisse juste passer pour l'amener à la structure suivante. Et en fait on ne fait rien de particulier. Mais l'étape suivante est beaucoup plus passionnante. L'étape suivante c'est l'estomac. Ici nous avons l'estomac. Il s'y passe beaucoup de choses. C'est probablement ma partie préférée du tube digestif. L'estomac est responsable de nombreuses choses comme le malaxage. Malaxage. C'est très semblable à la mastication, sauf que ça comporte plus de contractions. Des contractions dans toutes sortes de dimensions. Qui s'attaquent donc à la nourriture et la décomposent. Et on a aussi l'hydrolyse. L'hydrolyse. De nouveau. La décomposition de nourriture associée aux enzymes. Et en plus de ça, on peut stocker. On peut stocker de la nourriture dans l'estomac. Si ce n'est pas encore le moment de la passer à l'étape suivante. Donc le but de l'estomac c'est de créer ce qu'on appelle le chine. Donc la nourriture devient d'abord le bolus et puis le chine. Ce qui se passe c'est que nous prenons le bolus et qu'en quelque sorte nous le faisons pondre pour qu'il devienne cette substance liquide. Qu'on peut ensuite digérer, diriger vers nos intestins. Donc le chine va maintenant partir vers nos intestins. Les intestins. Ça part donc du point ici. On a d'abord le duodenum. Le début de cet intestin. Et puis, ce premier intestin se termine ici. Et toute cette première partie d'intestin, ça s'appelle l'intestin grêle. L'intestin grêle. Donc il y a trois parties. On en parle dans une vidéo plus spécifique. Et les principales fonctions de cet intestin sont de nouveau l'hydrolyse. Et également l'absorption de nutriments. L'absorption de nutriments. Et tu peux remarquer que c'est la première partie du tube digestif dans laquelle tu ingères une partie de la nourriture pour les utiliser pour la nutrition et en faire d'autres produits dans ton corps. Donc quand on est passé dans l'intestin grêle, que penses-tu qu'on va avoir après ? Partant de la fin de l'intestin grêle ici. Ici, on a tout ceci, qui est en fait le gros intestin. Le gros intestin. Ce gros intestin, il peut également s'appeler le côlon. Et c'est également une des parties les plus ennuyeuses du système digestif. La seule fonction qu'on a ici, c'est l'absorption. Mais ce n'est pas l'absorption de nutriments comme ici. C'est plutôt des trucs comme l'eau, les ions, des vitamines K. Après cela, on va faire passer la nourriture dans cette structure-ci, qu'on appelle le rectum. Le rectum. C'est un peu comme l'estomac par rapport au tube digestif. Le rectum s'occupe du stockage. Stockage. On garde ce qu'il reste de la nourriture, si on peut encore l'appeler comme ça. Et on la garde jusqu'à ce qu'on considère que ce soit le bon moment pour éjecter ces restants de nourriture. Et quand c'est le bon moment d'éjecter, ça va sortir par l'anus. Par l'anus. Par expulsion. Voilà, ce sont donc les principales parties de notre système et tube digestif. Il reste quelques organes dont on n'a pas parlé, qui sont impliqués dans la digestion. Et il y a d'autres vidéos à leur propos. Par exemple, le foie, la vésicule biliaire ou le pancréas. Nous en discuterons dans des vidéos spécifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada